Bonne pratique, les filles! Bonne pratique! Demain, pour la finale, il va falloir qu'on patine autant. Elles ont des bonnes compteuses, mais ça met de la pression dans leur zone, elles vont faire des erreurs. Lauriane, tu vas jouer sur le premier trio avec Julia et Emmanuel. Émilie, tu retournes à la défense. Shandy, c'est toi qui commences dans les buts. Est-ce qu'on va gagner? Ouais! Man, qu'est-ce que tu fais? Ben, je danse. Ah, OK. Parce que moi, je pensais que tu avais échappé quelque chose dans tes pantalons. Ha, ha, ha! Au cas où tu ne serais pas Alexis Talbot, Mick Wilson, le chanteur des Purple Bears, il danse comme ça pendant ses shows, puis le monde adore ça. Ha, ha, ha! Surtout les filles! Ah! Comme ça, tu fais des petites danses à Constance quand vous êtes tout seul. J'aimerais savoir ça. Regarde, Constance, comme je danse bien. Ha, ha, ha! Ah oui, Manolo, j'aime ça! Ha, ha, ha! Vous êtes cons! Ha, ha, ha! Sérieux, oublie ça, ta petite danse. S'il y a des filles qui aiment ça, c'est parce qu'elles sont aveugles. Qu'est-ce que tu connais aussi, toi? Aux dernières nouvelles, ça faisait longtemps qu'on ne t'a pas vu avec une blonde. Oh! Ha, ha, ha! Normal, j'en veux pas. Je peux avoir toutes les filles que je veux, je veux pas me contenter de rien qu'une. En tout cas, pour un gars qui pogne, on ne te voit pas souvent avec des filles. Ça, c'est parce que je te le dis pas à chaque fois que je pogne avec une fille. Ah! Mais si ça t'intéresse, la dernière fille que j'ai frenchée, c'est... Ah oui? Shandy? Ben ouais! Quand ça? Dans tes rêves? Ha, ha, ha! Tu peux bien parler, toi. Tu as déjà frenché une fille? Oh! Ben oui, plus qu'une. C'est drôle, on les a jamais vues. C'est parce que c'est des filles d'une autre école. Facile à dire. Oui, mais toi, tu parles, tu parles, mais la seule chose qu'on t'a vu pogner, c'est la grippe. Ha, ha, ha! Peux-tu faire un pari? Le premier de nous deux qui embrasse une fille? Euh... Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. J'ai mangé du beurre de pine pis ça écart les filles. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? As-tu peur de perdre? Non. On fait le pari d'abord. Pis moi, je vais être le juge. Pis pour que ça compte, il faut que je le voie. Ouais. Pis frencher une fille laide, ça compte pas. Pis c'est glauque. N'importe qui peut faire ça. Ça prend au moins une 8 sur 10. Genre? Ben genre... Shandy, c'est une 8.5. Karine, je dirais... une 8. Hein, Célina aussi, c'est une 8? Ben, je dirais même... une 9. Ha, ha, ha! Hey, c'est de ma sœur dont tu parles comme ça! Les jambes! C'est bon! Oh! 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 Elle a une petite cicatrice, là! T'as eu peur de prendre tes poings, ça! Y a pas juste l'apparence physique qui compte en choux. C'est intelligent! Chut, chut, chut! Je me déconcentre. Come, come! Oh! C'est moi ou elle a le lob? Un peu de l'eau qui... Ah! Ouais, 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 ouais! Elle a le lob au baisse! Le lob au baisse! Ha, ha, ha! Le lob au baisse! Une chance qu'elle les entend pas. Marché conclu! Salut! Je suis venue emprunter ça à M. Mongeau pour encourager Shandy demain à son match de ringuettes. Ha, ha, ha! Euh... Est-ce que je vous dérange? Non, 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 non! Non, non, non! Étienne et Alexis parlaient justement de toi. Ah, ouais? Qu'est-ce que vous disiez? Euh... On disait que... On parlait pas vraiment de toi, en fait. On a dit qu'on a vu une fille qui te ressemble. Ouais, c'est ça. Elle te ressemblait beaucoup. Ah, bon? Ben, moi, je pensais juste vous saluer. Je vais aller me pratiquer avec mon klaxon. Ha, ha, ha! Ha, ha! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous aviez l'air gênés. Ha, ha, ha! Très drôle. Un, deux, trois, quatre... C'est moi qui garde les buts demain. Ah, mais c'est super! C'est pas super pantoute. Céline, si je fais perdre mon équipe, toutes les filles vont m'en vouloir. Tu feras pas perdre ton équipe. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est la première fois que je garde les buts pour une finale aussi importante. Mais voyons, Shandy, faut que tu sois positive. Go, Shandy, go! Go, Shandy, go! Ha, ha, ha! J'ai trouvé ça dans mon garage. Je me suis dit qu'il y en aurait fait de besoin pour demain, hein? La bête est pourrie! 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 La bête est pourrie! Ce sera pas nécessaire, hein? Moi, je veux encourager Shandy à pas faire tomber le toit de l'aréna. Ah! Les partisans de l'équipe adverse se gêneront pas pour crier des noms à Shandy, hein? Faut que tu fasses plus de bruit qu'eux autres. Pas besoin d'en rajouter, hein? La renance, c'est comme la jungle. Tous les coups sont permis pour gagner. On peut même déconcentrer le gardien de but adverse. Gouleur, t'es pas à l'heure! Gouleur, t'es pas à l'heure! Hé, Té! Shandy est déjà assez stressée comme ça par son match, hein? T'en as à le dire! Ben, c'est parce que t'as pas l'attitude d'une gagnante, hein? Les gagnants sont pas nerveux parce qu'ils sont sûrs de gagner. Ben, c'est facile à dire, ça. Et facile à faire aussi, grâce à la nouvelle technique de motivation que j'ai appelée... Gagne avec mon joueur. Savez-vous que j'ai déjà aidé Patrick Roy avec ma technique? Patrick Roy? Le gardien de but de la Ligue Nationale? Non! Patrick Roy, Patrick Édouard, a travaillé à la cantine de l'armée. Non, non. Moi, je pense que je vais aller me coucher, là, hein? Une bonne nuit de sommeil, ça devrait me faire du bien, ouais. Ah, mais... Hé, hé, hé! Ben, comme tu veux, non? Ça prend un perdant pis ça prend un gagnant dans un match. Si j't'ai choisi le côté des perdants, ben, euh... de pas t'en empêcher. Salut! Ça va? J'ai rien mangé depuis hier pis j'ai pas dormi de la nuit. À cause de ton match de ce soir? Parle-moi pas du match de ce soir, OK? J'essaie de pas y penser. Mais là, Shandy, faut que tu manges plus que ça. Tiens. Ah, j'ai pas faim. Oui, ça va donner des forces pour ton... pour ta journée. Salut, Shandy! Tu grignotes une collation? Wow! Méchant donjouant! Euh, j'ai su que t'allais garder les bus ce soir. Bravo! Merci, là, mais j'aimerais mieux pas en parler, OK? C'est comme tu veux. Mais après, là, si tu gagnes, on pourrait aller fêter ça ensemble. Ouais, ouais, si je cogne... Ah non! Oh, Shandy! Ah! C'est vrai que tu pognes mon, Alexis? Tu rends les filles malades? Non, non, elle devait être nerveuse de me parler. Ça m'arrive souvent avec les filles. Bon, 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 bon! Circuler, hein? Circuler, y'a rien à voir. Circuler, laisser de l'air à la victime. Pas de problème, M. Mongeau, on obtempère et on s'éloigne. Elle a vomi, là! C'est moi, le secouriste ici. Quand je dis «circuler », ça veut dire «marche, marche, marche! » Est-ce que ça va? Comme une fille qui vient de vomir. Mais c'est juste à cause du stress, c'est pas grave. Oh! Il ne faut jamais sous-estimer le stress, tu sais. Ça commence par des vomissements, puis il vient des étourdissements. Ensuite, il les évanouissement, sans compter des pertes de mémoire. Vous pourriez pas l'encourager au lieu de lui faire peur? Pourquoi? Elle a dit qu'elle voulait pas avoir de... de mes encouragements. Oh! OK. OK, c'est quoi votre affaire? Eh bien, ça s'appelle «Gagne avec Mongeau ». Ce sont des exercices, là, pour t'aider à avoir confiance en toi. Pour commencer, tu vas devoir parler à tes poteaux de but. Ah! C'est parce qu'ils sont à l'aréna, puis je suis pas sûre qu'ils ont le téléphone. Je vais le dire! On ne se moque pas de ces poteaux de but. Tes poteaux, c'est très rancunier. On va dire que ça, là, c'est ton poteau de but. Vas-y! Pâle-y! Mais qu'est-ce qu'il voulait que je lui dise? Demande-lui de t'aider! Je sais pas qu'à le dire! Regarde! Poteaux! Poteaux! Je sais, nous sommes différents, toi et moi, mais sur la glace, nous formons une équipe du teneur. Allez, vas-y, c'est ton tour! Vas-y! Salut! Comment ça va? Si on gagne, là, je te paye une slot. Non! Sois plus fermant, mais c'est du nerf! Poteaux! Toi et moi, ce soir, on va gagner! Oui! 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 Est-ce que ça te tente de faire le sketch avec moi? Pourquoi tu demandes pas à Simon? Vous êtes censés les faire ensemble, vos capsules humoristiques? Oui, mais le sketch, c'est un gars et une fille. Je me suis dit que ça serait mieux de le faire avec une vraie fille. Euh, mais c'était pas deux lutteurs sur un bateau de croisière, votre sketch? Ah! Oui, mais ça a un petit peu changé. Là, c'est rendu un gars et une fille qui vont voir un film d'amour au cinéma. Hum! Ouais, c'est vrai que ça a un petit peu changé. C'est correct, je vais le faire. Ah! Super! Tiens! Quand est-ce que tu voudrais qu'on commence à répéter? Pas tout de suite, j'ai pas le temps, je m'en vais à une réunion pour Télégamine. Ah! 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 Salut! 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 Euh, mais moi, plus tard, je peux vraiment pas, hein? Euh, on va le faire, ça sera pas long. Mais non, moi, je peux pas, maintenant. On va faire juste la fin, hein? Ok! Euh, Manolo, est-ce que ça tente d'écouter notre sketch? Ben, si tu me donnes le choix, non. J'aimerais ça avoir ton avis, ça sera pas long. C'est ça qu'il a trouvé pour embrasser une fille. Oui, donc, s'il te plaît. Bon, ok. Ok. Ouais. Wow! As-tu vu la grosseur du popcorn? Ouais, c'est pour que t'aies pas de difficulté à le retrouver dans le noir. Parlant de noir, ça me donne des idées, moi. Oh! Oh non, il est déjà midi et demi. Il faut que j'y aille, je suis déjà en retard. Attends, on a presque fini. Non, 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 faut que j'y aille. Manolo va me remplacer. On continuera plus tard, ok? Bye! Ouais. Le gars place son bras autour des épaules de la fille et l'embrasse. Hé! Gagnez! On va gagner! Oh! Êtes-vous sûr de votre affaire? Ben oui, ben oui. On appelle ça de la visualisation. Hein? À force de te répéter que tu vas gagner, mais tu pourras pas faire autrement que de gagner. Oui, mais le casque, lui, est-tu vraiment nécessaire? Ça, c'est parce qu'il faut que le cerveau l'associe à la victoire. À chaque fois que tu vas enfiler ton casque, tu vas devenir invincible. C'est un peu comme Superman quand il met son costume, hein? Tiens, bouge pas d'ici. Je reviens tout de suite, OK? T'as commencé à t'habiller pour ce soir? T'après mon jouet, il faut que je le garde toute la journée pour être une vraie gagnante. Mais il faut pas que tu crois à toutes ces histoires, hein? Je le sais bien, là, mais j'ai rien à perdre. Et vas-tu passer toute la journée avec? Tu vas quand même l'enlever pour manger, hein? J'ai pas faim. Ah. Je pense que t'as pas de chum. Ça irait mal pour l'embrasser. De toute façon, j'ai pas vraiment la tête à ça aujourd'hui. Ah. Jeune homme, je te demanderais de ne pas déranger me protéger. Je la dérange pas. Ah, ben, va donc pas la déranger ailleurs. Fait de là. Problème, M. Mongeau, je m'en vais. Bye. Hop-t'en paire, hop-t'en paire, hop-t'en paire. Bon, là, jeune fille, tu vas mettre les gants, hein? T'en fais pas, j'ai déjà prévenu tes professeurs que tu pourrais pas écrire. Oh non, là, 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 c'est complètement ridicule. Franchement, vous me stressez plus que vous m'aidez. Ben, voyons, reviens-en. C'est juste de la ringuette. Si t'as du hockey, je dis pas, mais la ringuette. Comment ça, c'est juste de la ringuette? La ringuette, là, c'est aussi fun que le hockey, peut-être même plus. Ben oui, hein. Je me demande pourquoi Mario Lemieux a pas joué à la ringuette au lieu de jouer au hockey. C'était ben plixtant. Mario Lemieux a pas pu jouer à la ringuette parce que c'est un sport de filles. Ha! Ha! Wow! As-tu vu la grosseur du pop-corn? Ouais, c'est pour que t'aies pas de difficulté à le retrouver dans le noir. Ha! 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 Ok, la suite, le gars place son bras autour des épaules de la fille. Euh... et l'embrasse. Ah, ben... bon, ben... C'est moi ou c'est pas vraiment drôle, ton sketch? Attends, je vais rajouter des blagues après. Ouais, mais quand même, l'histoire pourrait être un peu plus drôle, hein. Je sais pas, là. Au lieu de s'embrasser, ils pourraient se disputer et se crier par la tête dans le cinéma. Ha! 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 Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, ça. Puis là, quand le surveillant du cinéma s'en vient de les avertir, ben, ils s'embrassent pour pas qu'ils sachent que c'est eux qui se disputaient. Ah non, mieux que ça! La fille trouve le surveillant de son goût, pis elle part avec lui. Ouais, 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 ouais! Mais elle embrasse son chum une dernière fois avant de partir. Coudon! Il a donc bien l'air d'y tenir qu'on s'embrasse! La fille se sauve, pis elle se ramasse sur une île déserte! Ha! 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 OK, mais le gars, il part à sa recherche, pis quand il en retrouve, il s'embrasse. Non! Non, non, non! Quand le gars arrive, il essaie d'accoster en bateau, mais il peut pas parce qu'il y a un volcan qui est en éruption! Ha! 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 Mais la fille, elle saute à l'eau, alors jusqu'au bateau du gars, pis quand elle se retrouve, il s'embrasse. Non! Non, non, non! Le gars saute à l'eau, pis lui, il se fait manger par un roquin pendant que la fille est victime du volcan! Ha! 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 Oui! Pis rendu au ciel, il s'embrasse! Ha! 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 J'espère qu'on se rendra pas jusque-là! Et tiens, hein, c'est quoi l'affaire, hein? On dirait que tu veux absolument m'embrasser! Tu le sais que j'ai un chum! Ha! 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 Excuse-moi, c'est niaiseux, là! C'est un pari qu'on a fait! Quel pari? Ha! 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 C'est Alexis pis moi, là! On a parié le premier qui embrasse une fille! Vous aviez vraiment rien à faire, hein? Et pourquoi tu m'as choisi moi? Ha! 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 Non! Parce qu'il fallait au moins une 8 sur 10! Pis là, lui, il s'assume avec Shandy. Il est au moins de 0,5! Ah, parce que vous me donnez des notes en plus? Ha! Ha! Oh! Hot à moins on t'a bien coté, hein! T'es 9. Ha! Ha! Ben, tu trouveras une ordre 9 sur 10 à embrasser parce que moi, il y en est pas question. Ha! 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 Ha!lé! Ah, est-ce que tu veux que je demande à Chandi, là? Niaise pas, OK. Bye. Tes potos sont pas avec toi. Non, je les ai laissés avec mon jour. Il y avait l'air de bien s'entendre ensemble. Non, non, je perdais mon temps avec ces niaiseries. De toute façon, j'ai réussi à me calmer toute seule. Oui, j'essaie d'oublier que c'est une finale et je me dis que c'est un match régulier. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, oui, mais bon, au dernier match, là, ça a super bien été, hein? Bon, mais j'ai juste à faire pareil puis tout devrait bien aller. Je suis certaine que ça va bien aller. Mais j'y pense, là. Les sous-vêtements que je portais au dernier match sont au lavage, mais j'en ai absolument besoin. Chandi, si tu stresses pour des sous-vêtements, c'est pas mieux. T'as raison. Du calme. Sinon, est-ce que ça te dérangerait de pas venir me voir jouer, hein? T'étais pas là au dernier match puis je voudrais pas briser une formule gagnante. Chandi, tu trouves pas que t'exagères, hein? Je te dérangerai pas, je vais être dans les estrades. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, les gars, ça va être assez pour aujourd'hui. Moi, je commence à avoir mal aux bras. Attendez un peu. Avant de partir, les gars, j'aimerais ça vous montrer les résultats officiels de votre pari. Je pense que ça sera pas nécessaire. Non, non, j'y tiens. Venez ici. J'ai accompli les résultats. Étienne a réussi à embrasser un grand total de... Aucune fille! Merci, merci. Alexis, lui, a pas réussi à en embrasser une, mais il a réussi à... En faire vomir une! La journée est pas finie, je vous ferais remarquer. Ah, c'est vrai? Tu vas peut-être réussir à en faire vomir une autre. C'est pas moi, c'est Shandy qui est passée de niaiser. Avoir su, je serais allé en voir une autre. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que t'attends pour aller voir une autre fille? Si tu peux en voir toutes les filles que tu veux? Châle-moi pas, là. Allez, c'est bon! C'est fini, je garde pas les vues pour l'exprimer. Eh, eh, commençons à t'attendre, Shandy! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher de venir te voir jouer. C'est correct, là. Pourquoi t'es partie? Es-tu blessée? Je suis plus capable. Je préfère laisser ma place ou je vais faire perdre mon équipe. Le dernier but, là, c'était de ma faute. J'aurais dû l'arrêter. Mais non, Shandy, c'était pas de ta faute, là. C'était pas facile. Hé, Sylena, s'il fallait juste arrêter les lancers faciles, là, tout le monde serait capable. Shandy, tu peux pas abandonner ton équipe. Tu vas passer pour une lâcheuse. Je le fais pour l'équipe. Mais ta remplaçante est même pas réchauffée. Si elle se fait compter un but que toi, t'aurais facilement arrêté, là, tu vas vraiment penser que c'est de ta faute. Ouais, peut-être. Shandy, si tu joues pis que tu donnes ton maximum, personne va pouvoir te reprocher quoi que ce soit. Je le sais, mais je suis tellement stressée, Céline, là. J'ai peur de faire une erreur. Il faut que tu penses à autre chose. Change-toi les idées. C'est facile à dire, ça. Tiens, j'en ai une bonne à te compter à propos des gars. Quoi? Coach! Je reprends ma place. T'es sûre? Ouais. C'est Shandy qui garde les buts. Let's go! On a besoin de toi. Go, 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 les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501